Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des bouches à piles Hygro Cuisine de chez Vinelvent. On va voir ensemble les différents acteurs extéristiques, le câblage et le fonctionnement mécanique des volets. Quand vous recevez vos bouches, la plupart du temps elles sont livrées dans un blister plastique. Vous allez retrouver la référence de la bouche, un petit croquis avec les différentes tailles, le berçage éventuel pour le câble. C'est une bouche Hygro cuisine pile. 4,5V c'est la tension des piles ensemble. Vous avez 10,45V c'est la plage de variation Hygro, c'est-à-dire qu'elle va varier de 10m3 à 45m3 en fonction de l'hygrométrie de la pièce. Et ensuite 135V c'est quand vous allez activer le grand débit à l'aide du bouton poussoir. Donc on voit ici, c'est un grand débit temporisé 30 minutes. Je vais la déballer. Je vais vous la présenter. Vous voyez c'est une bouche ronde, vous retrouvez ici le logo inélevant. A l'arrière vous avez donc la partie du fût avec un joint en caoutchouc qui permet donc de venir la raccorder directement sur un conduit en acier galvanisé ou un conduit de diamètre 125 intérieur. Là on va retrouver donc une mousse d'atténuation phonique. Donc si vous avez besoin, comme la plupart du temps, de le fixer sur un placo, donc là vous allez devoir utiliser une manchette qui est généralement fournie. Dans les kits, elle est fournie en tout cas. Donc une manchette 3 griffes avec donc la partie souple pour venir raccorder votre gain. Donc comme toujours, pour les gaines, toujours bien prendre des gaines isolées quand vous n'êtes pas en volume chauffé. En comble notamment. Voilà. Ça c'est la manchette. Tout simplement, on vient en tirer la vis dedans. Voilà. Et elle tient toute seule. Vous pouvez la rentrer complètement. Si vraiment il y a des soucis de tenue de la bouche, vous pouvez donc soit fixer la manchette. Voilà, elle ne sera pas tombée comme vous pouvez voir. Donc on peut soit fixer la manchette à l'aide de vis, si besoin. Idem pour la bouche, vous avez des trous de fixation. Voilà. Donc là, je vais vous montrer le raccordement de l'interrupteur, qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, vous dénudez environ 1 cm de câble sur les deux conducteurs. Donc là, attention au sens. Donc on a mis ici et ici. Donc les deux, de chaque côté en fait, les deux à droite ou les deux à gauche des extrêmes, en fait, on voit un peu mieux ici, en fait, c'est séparé en deux. Ils sont reliés ensemble. Donc vous prenez celui qui vous arrange. Donc vous avez juste à insérer les conducteurs. Donc si vous voulez le démonter, ça ne sert à rien de tirer. Tout simplement, vous appuyez assez fortement quand même. Vous appuyez sur le petit levier ici. Et vous pouvez retirer le câble. Voilà. Donc là, l'interrupteur est câblé. Donc ensuite, on va mettre les piles. Donc, des piles AA, LR6. Donc, n'hésitez pas à prendre des piles de bonne qualité, de marque, quoi. Maxell, Duracell, de l'alcaline. Sinon, vous allez être déçu parce que ça ne va pas être fiable dans le temps. Tous les 3 ans, vous allez devoir changer vos piles. Vous allez vous poser des questions pourquoi ça ne marche pas. Alors, ça sera tout simplement les piles. Donc vous voyez, il y a des polarités ici. Tout simple. Donc vous insérer vos piles. Alors attention, ce qu'on a remarqué à plusieurs reprises, c'est que des fois, les contacts ici, en fait, sont un petit peu trop écartés. Je vais vous montrer. Voilà. Et ce qui se produit, c'est qu'en fait, le contact ne se fait pas entre la pile et la languette. Et donc, votre bouche ne fonctionne pas. Donc, pour remédier à ça, vous enlevez les piles. Vous resserrez un petit peu les languettes à droite et à gauche, vers le centre. Vous allez gentiment quand même. Voilà. Ensuite, vous pouvez insérer vos piles. Prenez attention aux polarités. Vous avez remarqué, quand vous insérez la dernière pile, il va y avoir un auto-test qui va vous permettre de voir si les piles fonctionnent bien. Donc le volet va s'ouvrir et se refermer. On va voir ça dans un instant. Voilà. Voilà. Donc là, ça vous prouve bien que, à la fois, vous avez bien remis la partie centrale si vous venez de la nettoyer. Vous pouvez enlever une pile pour voir ça. Et voir qu'il n'y a pas de faux contact. Donc, comme on a parlé. Donc là, je vais vous montrer maintenant le fonctionnement. Donc, vous avez votre bouton poussoir. Vous appuyez. Voilà. Et là, vous voyez les deux volets. Donc, le volet du bas aussi s'ouvre grâce au bouton poussoir. En fait, les deux volets s'ouvrent au maximum. Donc là, vous avez vos 135 m3. Voilà. On voit aussi qu'il y a une notice d'entretien. Je vous montre rapidement son contenu. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est essentiellement qu'il ne faut jamais mettre la bande micro variable au contact de l'eau. Donc, voilà. Vous le verrez ensuite. Je vais vous le montrer. Donc là, on nous explique comment retirer le canal central. Donc, retirer la grille qu'on a enlevée précédemment. Voilà. Donc ça, vous le verrez ensuite. Je vous l'expliquer. Il n'y a rien de très important. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à remettre la plaque. La clipper. Et voilà. Votre bouche électrique, enfin, votre bouche à pile est posée. A bientôt. C'est parti. C'est parti.